Bonjour, nous c'est Jen et Victor. Et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Et voici notre camping-car, un Autostar 491 sur base C25 de 1992. Après l'avoir rénové avec l'aide de notre famille et nos amis, on a pris la route cet été. Mais catastrophe ! Au bout d'une semaine de voyage, un début d'incendie s'est déclaré au niveau de la boîte à gants. Apparemment, un court-circuit au niveau des relais de fusibles. Après un mois d'absence sur Youtube, il est temps pour nous de vous donner des nouvelles. Bonjour à tous ! On espère que vous allez bien. On est enfin de retour après plus d'un mois d'absence. C'est parce que nous étions très occupés pour notre nouveau projet que nous allons vous communiquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la plupart des camping-caristes sont en train de préparer l'hivernage de leur véhicule. Il faut savoir qu'on n'a absolument pas prévu de laisser le nôtre dormir dans un hangar pendant tout l'hiver. Il y a un an et demi, quand nous avons acheté notre camping-car, nous avions plusieurs ambitions. Tout d'abord, le rénover. Et c'est chose faite. Ensuite, nous voulions acquérir de l'expérience de voyage en camping-car. Mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, avec les différentes péripéties qui nous sont arrivées, l'expérience qu'on a pu acquérir, elle est quand même assez limitée. Mais surtout, notre objectif le plus significatif lorsqu'on a acheté notre camping-car, c'était de partir vivre sur les routes avec la traversée de l'Europe dans un premier temps. Alors, nous pouvons vous dire avec une certaine excitation que c'est l'heure du grand départ pour nous. En effet, dans quelques semaines, nous serons maintenant sur les routes à bord de notre vieux camping-car C25 de 1992. Vous le savez peut-être ou on vous l'apprend, mais notre camping-car était depuis l'été dernier chez le garagiste pour réparation, suite à l'incendie qu'il y a eu au niveau de la boîte à gants, au niveau des relais de fusibles. Mais on peut vous annoncer que maintenant, il est prêt, on a eu confirmation du garagiste, il est opérationnel pour prendre la route. C'est pas trop tôt parce que ça fait quand même depuis le mois de juillet qu'on a des problèmes avec au niveau des réparations. Donc juillet, décembre, ça fait quand même quelques mois que le temps était long. Donc voilà pourquoi nous avons été absents sur YouTube ces dernières semaines. Depuis plusieurs semaines, nous sommes plongés dans les démarches administratives en ce qui concerne notre futur voyage en camping-car. Nous avons tous les deux quitté nos emplois respectifs et il reste pas mal de petits détails à régler sur le plan personnel comme sur le plan professionnel pour qu'on soit pleinement aptes à partir. Nous sommes au moment du tournage de cette vidéo le dimanche 11 décembre 2022. Donc il faut savoir que notre déménagement est prévu pour la semaine prochaine. Donc on quitte notre appartement la semaine prochaine. Donc il nous reste encore une semaine pour plus ou moins peaufiner tout ça. Et après c'est parti, on sera sans domicile fixe. Digital nomade ! C'est un peu plus sexy comme terme. On jongle donc entre le tri de nos affaires, le démontage de meubles, l'organisation de notre courrier comme un déménagement classique mais un peu plus compliqué parce que nos affaires iront dans trois destinations différentes. Et il faut savoir que vu qu'on va pas les redéballer tout de suite, en fait il faut vraiment bien les préparer. Les préparer à stockage long terme. Voilà, les conditionner pour qu'elles soient pas abîmées si elles restent pendant un an sans être utilisées. Alors comme je vous l'ai dit, une fois que notre déménagement sera terminé, nos affaires iront dans trois endroits différents. D'abord au niveau des meubles et toute la décoration, tout ça, ça ira dans un local familial dans le Nord. Donc on remercie notre famille pour leur soutien et nous faire bénéficier de ce local de stockage à titre gratuit. On a décidé donc de conserver nos affaires plutôt que de les vendre parce qu'on sait pas de quoi demain est fait et c'est très cher de racheter de l'ameublement. Pour nos vêtements, on va les stocker dans nos anciennes chambres, en fait chez nos parents parce que voilà, on n'a pas envie qu'elles moisissent même s'il n'y a pas de raison, mais voilà, on préfère, on sera plus rassuré de les savoir là-bas. Et enfin, on prend aussi des affaires qui iront avec nous dans le camping-car. Pour le moment, je pense qu'on en prend trop. Oui, sûrement. On est un peu ambitieux par rapport au fait qu'on pourra mettre tout ce qu'on prend dans le camping-car, mais bon, on verra bien. On va les descendre au niveau du camping-car et puis... On fera le tri à ce moment-là. Au cours des dernières semaines et même pour les derniers anniversaires aux fêtes auxquels on a participé, les gens maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de possibilités de cadeaux. Du coup, ils nous font des cadeaux en rapport avec le camping-car. Donc on a reçu vraiment pas mal de choses qu'on va pouvoir utiliser dans le camping-car et franchement, c'est des trucs qu'on avait vraiment en tête, qu'on avait prévu d'acheter. Super hâte de pouvoir les utiliser. On vous remercie de nous avoir offert tout ça et puis on vous présentera tout ça en vidéo. Vous avez pu le voir dans une précédente vidéo. On a eu la chance de recevoir une batterie nomade EcoFlow. Il s'agit de la River Pro ainsi qu'un panneau solaire de 160 watts. Vu qu'on n'a pas refait notre installation électrique, on sait très bien que ça va nous servir pour pouvoir avoir plus de puissance énergétique dans le camping-car. Pour l'instant, c'est difficile de le dire si on sera autosuffisant ou pas en électricité grâce à cette batterie. Parce qu'en fait, depuis qu'on l'a reçu, malheureusement, le camping-car est au garage. Donc on n'a pas vraiment pu l'utiliser à l'intérieur du camping-car. Si vous aviez vu dans la précédente vidéo qu'on avait fait, on avait utilisé un peu tout et n'importe quoi comme objet dessus. Donc des objets qu'on ne pouvait forcément pas prendre dans le camping-car. Il y avait un micro-ondes, il y avait des choses comme ça. Un gaufrier aussi. Un gaufrier, c'est vrai. Mais là, du coup, on a acheté quelque chose qui nous semble vraiment super utile pour nous parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de chauffage dans notre camping-car. Oui, on l'a enlevé. Voilà, on l'a enlevé parce qu'il y avait vraiment trop de problème avec. On n'en a pas réinstallé. On a reçu en cadeau un chauffage de type Vepasto, mais qu'on n'a pas encore installé. Pour le moment, on n'a pas prévu de l'installer. Tout de suite, avant le départ en tout cas. Donc on compte beaucoup sur la batterie et sur ce chauffage qu'on a acheté et qu'on va vous présenter pour pouvoir se réchauffer. Oui, parce que je ne sais pas pour vous, mais il fait froid en ce moment. On a donc acheté un radiateur, un radiateur à 20 juillet. Du coup, ce radiateur, on l'a acheté sur un site spécialisé pour camping-car. Donc on imagine que plein d'entre vous connaissent les références. Il développe une puissance de 500 watts et qu'il est fait pour chauffer 10 à 12 mètres carrés. Typiquement, la surface du camping-car. Donc en théorie, ça devrait suffire. On va le brancher pour voir ce que ça donne avec la batterie. Et sur l'application, c'est vraiment super bien fait parce qu'on peut voir la température de la batterie, l'autonomie, et l'allumer et l'éteindre à distance. Donc là, je peux allumer la prise 220 volts à distance. Ce que je fais, hop, voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à brancher mon chauffage. Donc voilà, il est allumé. On va le mettre en fond. Donc sur mon téléphone et sur la batterie, on peut voir que ça nous sort une puissance de 510 watts. Donc ce qui correspond à ce qui était marqué sur l'emballage. Et par contre, on a une heure d'autonomie. Une heure d'autonomie avec 100% de la batterie rechargée. Donc c'est pas énorme, énorme. Après, peut-être que quand il sera chaud, il consommera beaucoup moins d'énergie parce qu'il aura besoin de moins d'énergie pour continuer à être chaud. Donc on va le laisser brancher pour l'instant. Puis on verra ça à la fin de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les produits de la gamme EcoFlow, en ce moment, pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, ils font des offres spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. On vous met les informations en barre d'infos et ainsi que la vidéo de présentation qu'on a pour faire sur les produits de la marque. Pour reprendre la suite de cette vidéo, alors vous pouvez vous dire qu'on est peut-être un peu fou, après 10 jours de vie en camping-car, de tout quitter pour partir, vivre nomadement dans notre vieux camping-car, qui en plus a pris feu. C'est un peu risqué quand même. Après, on se dit qu'il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Si on attendait vraiment de ne plus avoir aucun problème, on ne serait jamais parti. On ne partirait jamais. Donc là, on se dit, avec la motivation qu'on a, on est quand même assez débrouillard. Et un peu de courage. Et un peu de courage, beaucoup de courage. On arrivera à mener à bien ce projet. Donc oui, on est bien conscient qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et on sait qu'on apprendra sur les routes parce qu'il faut bien commencer quelque part. On a pris du temps pour se lancer. On a traversé plusieurs phases de doute. Et partir, c'est aussi renoncer aujourd'hui à notre confort et un mode de vie très agréable quand même. C'est ça. Mais on sent que c'est le moment, le moment pour nous de faire ce grand pas en avant. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui hésitent aussi à réaliser un projet comme le nôtre et qui n'osent pas trop parce qu'ils se disent qu'il y a vraiment trop de contraintes, on espère que l'expérience qu'on va vous partager à travers cette chaîne YouTube vous donnera un coup de boost pour vraiment que vous vous lanciez et que vous passiez le cap de réaliser le projet de vos rêves. Du coup, la suite, qu'est-ce que c'est ? Nous avons prévu de vous partager nos aventures et on va reprendre à un rythme d'une vidéo par semaine pour cela et avec un peu plus de direct concernant notre diffusion. Oui, moins de décalage. Moins de décalage. Moins de décalage. Ce sera la semaine. La semaine pour la semaine. La semaine pour la semaine, c'est ça. Comme ça, vous pourrez nous suivre plus ou moins en direct pour voir où on se trouve en Europe, à quel moment. Là où on se trouve en France, pour le moment. Et en France, pour le moment. Donc début janvier normalement, si on ne rencontre pas d'autres obstacles en route, on est parti. On découvrira donc ensemble si notre camping-car est purement et simplement opérationnel pour voyager sur les routes européennes. On imagine bien qu'il y aura des petits couacs au fur et à mesure du voyage, mais on se dérouillera pour résoudre tous les problèmes qu'on rencontrera. C'est ça. Et améliorer les choses qui ont besoin d'être améliorées au fur et à mesure du temps. Bien évidemment, vous n'en a pas encore parlé dans la vidéo, mais vous avez vu qu'il est là. Donc, il y a notre petit Popeye qui va bien sûr faire partie du voyage et qui va venir partout avec nous. Donc, Popeye, il est prêt aussi. Il a fait ses petits cartons. On a quand même préparé son voyage. On vous en parlera aussi dans de futures vidéos. Voyager hors de France avec un animal domestique, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Sinon, on risque de se retrouver bloqué en quarantaine ou ne pas pouvoir passer certaines frontières. Donc, on vous expliquera toutes les démarches qu'il y a à faire pour voyager sereinement avec son animal. Notre départ pour ce tour d'Europe est prévu en janvier 2023. Pour l'itinéraire, on a une idée de ce qu'on voudrait faire et notre point de destination, on l'a en tête. Et on vous laisse deviner en commentaire laquelle ce sera, sachant que, petit indice, on n'aime pas trop les températures extrêmes. Voilà. Et puis qu'on n'a pas de vrai chauffage dans notre camping-car. Donc, si ça peut vous aider à trouver où est-ce qu'on va aller. N'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Dans les prochaines semaines, on va partir faire les fêtes de fin d'année en famille avant de retrouver notre camping-car et de faire les derniers préparatifs avant de prendre la route. On essaiera, bien sûr, de vous vloguer, de vous filmer et tout ça. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, on est super contents d'être de retour. Ça nous a un petit peu manqué de... Ça ne veut pas être la fin de cette vidéo parce qu'on n'a pas montré le chauffage. Ah ! De retour au niveau de notre chauffage à bain d'huile. Franchement, c'est plutôt une bonne surprise parce que là, on est à côté du chauffage et on sent qu'il dégage quand même pas mal de chaleur. Ouais. Donc, c'est top. Après, la batterie, elle est encore en mode ventilation. Je pense qu'elle a dû perdre pas mal de pourcentage déjà. On va voir. Voilà. 88%. Donc, on a déjà perdu 12% pour que le chauffage soit chaud, soit à fond. Et on a perdu 12% en combien de temps ? En un quart d'heure. Un quart d'heure. Donc, n'hésitez pas à nous suivre vraiment sur YouTube pour voir comment évoluera notre vie en camping-car en plein hiver avec un chauffage. Avec un chauffage qu'on ne pourra pas laisser couperler tout le temps. On allumera quand il fera vraiment très, très froid. Là, on est sur un modèle de batterie River Pro mais il y a d'autres modèles avec une puissance beaucoup plus forte sur le marché EcoFlow. Donc, c'est maintenant la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, on a été super contents de la faire et d'être de retour après ces longues semaines d'absence. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et nous donner beaucoup de conseils en commentaire. On se sert vraiment de vos retours d'expérience pour améliorer notre voyage. C'est ça. Vous avez l'expérience que nous, on n'a pas encore donc on aime bien en profiter. Pour éviter de commettre des erreurs. Oui, même si on en commet quand même. Aussi, à travers cette vidéo, on pouvait vraiment vous dire de suivre votre cœur et réaliser les projets que vous avez envie de réaliser malgré ce que les personnes pourraient vous dire ou les obstacles que vous rencontrerez parce qu'en soi, on n'a qu'une seule vie et seul le présent existe et c'est vraiment un cadeau. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu et à nous suivre sur Instagram parce que les gens qui nous suivent sur Instagram, on le répète, mais ils sont déjà au courant de ce projet de voyage depuis plusieurs semaines. et ils ont pu voir un peu au fur et à mesure toutes les démarches qu'on a déjà pu faire donc n'hésitez pas à aller voir notre page et vous abonner pour suivre en temps réel l'avancée de notre projet. On se dit donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada